Bienvenue pour cette formation. Je vais vous laisser tout d'abord la parole et vous allez nous vous présenter, puis présenter votre entreprise. Nous vous écoutons. Alors, Janus France, c'est une entreprise que j'ai reprise en 2013, une entreprise qui avait déposé le bilan, qu'on a racheté à la barre du tribunal de commerce. On est aujourd'hui... On a une particularité, c'est qu'on vient de se transformer dans le cadre de la loi Pacte en société à mission, avec pour première ambition de protéger la planète avec une baseline pour une économie au service de la vie. Nos activités, en fait, consistent aujourd'hui à l'entretien, la maintenance du patrimoine bâti ou à bâtir. Et nos clients aujourd'hui sont l'État, les collectivités, les bailleurs sociaux. Donc, on travaille sur des marchés publics, marché d'entretien, sur les trois métiers, donc en menuiserie, serrerie et vitrerie. D'accord. Alors, justement, par rapport à cette reprise d'activité, comment le numérique s'est-il installé à vous ? Comment il s'organise au sein de l'entreprise ? Quel rôle il a à la fois dans votre travail, votre organisation et les procédures ? Alors, effectivement, moi, j'ai été très, très impacté par le livre de Michel Serres, La Petite Poussette, qui explique que le philosophe qui nous a quittés début 2019, de mémoire, et qui nous expliquait qu'en fait, à l'échelle de l'évolution de l'humanité, il y avait trois révolutions qui avaient changé l'organisation des hommes, des organisations et donc des entreprises. La première, ça a été l'écriture. La deuxième, ça a été l'impression. Et le troisième, c'est le numérique. Effectivement, on voit bien que le numérique vient impacter, notamment en crise du Covid qu'on est en train de vivre, tous les formats de distribution, tous les canaux de distribution et toutes les activités, peu importe l'entreprise et son secteur d'activité. Alors, vous avez deux façons de voir la transformation numérique, qui pour moi est une métamorphose d'un fonctionnement ancien de l'entreprise qui se modernise et intègre du digital. Donc aujourd'hui, vous avez soit des acteurs entrants, l'ubérisation de l'économie par Uber, c'est un acteur entrant qui intègre le numérique et le digital dans son mode de fonctionnement et qui vient faire ce qu'on appelle désintermédier un ancien acteur qui n'a pas pris en compte les évolutions et l'intégration du numérique. Et puis, vous avez des entreprises comme la nôtre qui essayons dans un secteur qui est quand même relativement très, très en retard sur ces sujets, de regarder comment le numérique peut venir changer nos modes d'organisation et notre fonctionnement. Si je vous la fais courte, aujourd'hui, beaucoup de nos confrères, artisans, puisque nous restons une TPE aujourd'hui avec 12 salariés, travaillent encore avec un stylo et un crayon. La problématique que vous avez avec ce mode de fonctionnement, c'est que vous avez une problématique de suivi, d'organisation, de structuration, d'industrialisation d'un processus artisanal pour pouvoir le déployer et le développer. Et donc, très, très vite, effectivement, on a été confrontés au fait que tout ce qu'on faisait, on le perdait. On le gardait éventuellement en traces papier. Mais comme on n'archive pas tout, il fallait pouvoir avoir la mise en place d'un outil numérique qui allait un peu modifier, révolutionner quelque part la façon dont nous pouvions collecter la donnée, structurer la donnée, organiser la donnée, la transférer. Et avec cette donnée, demain, pouvoir offrir d'autres services. Et donc, c'est dès 2014 qu'on a réalisé le cahier des charges qui nous a permis de développer aujourd'hui un ERP qui est en fonction, qui est le premier outil numérique qui est venu modifier nos comportements et qui nous permet aujourd'hui d'offrir beaucoup plus de services aux clients, mais aussi de répondre à des enjeux, par exemple, sur les enjeux écologiques. Donc, le système de mise en place de tournée automatisée nous a permis d'optimiser les trajets et de réduire le temps de trajet des techniciens en optimisant leur vrai métier de technicien, c'est-à-dire d'être en présence chez nos clients et souvent les clients de nos clients, puisque quand on travaille dans le logement social en entretien, on a affaire aux locataires. Alors justement, vous me disiez que dans votre entreprise, c'était quelque chose qui n'était pas forcément inné, en tout cas dans votre secteur d'activité. Comment justement s'est passé cette... Alors c'est plus cette... J'allais dire cette transition, puisque là, ça a été une transformation assez radicale. Comment ça s'est passé par rapport à vos employés, notamment ? Alors très, très difficilement. On est en fait dans la conduite du changement. Et vous savez, la conduite du changement, c'est un petit peu comme le deuil. D'abord, il y a le déni, c'est-à-dire personne ne croit au numérique dans le bâtiment, personne ne croit que ça va pouvoir faire avancer les choses. Ensuite, vous avez une forme de colère. On a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait ? Une forme de révolte. Ensuite, vous avez une forme de dépression. De toute façon, le dirigeant a décidé d'y aller, donc on n'a pas trop le choix. Il faut suivre le développement et l'évolution de l'entreprise. Ensuite, vous avez une forme de marchandage. Donc bon, ok, on y va. Comment on adapte ? Comment on va mettre en œuvre ces éléments-là ? En quoi ça va impacter l'organisation de notre travail ? Et puis à la fin, vous avez, et on est aujourd'hui dans cette phase-là, en tout cas sur le premier ERP, l'acceptation et l'intégration. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on retirait la tablette du technicien ou le ERP pour les fonctions support dans l'entreprise, commerciale, logistique, traitement des commandes, relations locataires, comptabilité, ils viendraient tous dans mon bureau en me tapant dessus, en me disant « Mais ça ne va pas, non, on ne va pas revenir à l'ancien temps où on n'était pas structuré, pas organisé ». Donc voilà, vous avez les mêmes phases, ça prend à peu près le même temps, plus ou moins long, plus ou moins difficile. Et pour vous donner un exemple concret de ce que je dis là, plutôt sous une forme humoristique, mais qui est vraiment, je pense, la réalité de la conduite du changement. Nous avions quatre techniciens. Quand on a mis en place la tablette, c'était en 2017, nous avons deux des quatre techniciens, donc 50% de notre effectif, qui ont démissionné. Pourquoi ? Parce qu'on a numérisé notamment la prise de cotes. Et dans notre métier, selon que vous soyez serrurier, menuisier, vitrier, vous avez des façons différentes de prendre des cotes. Il y en a qui les prennent au centimètre, il y en a qui les prennent au millimètre, il y en a qui les prennent avec du jeu, il y en a qui les prennent sans jeu. Et donc, rien que ça, ça a été un champ à déminer pour pouvoir avoir, quand vous mettez en place des outils numériques, une uniformisation. Je parlais tout à l'heure d'industrialisation. Quand on industrialise un processus, en fait, on est obligé de trouver des règles communes pour que chacun puisse travailler, et notamment nos fournisseurs in fine, quand on relève une cote, à avoir partout les mêmes informations pour pouvoir nous assurer un devis en bonne et du forme. Donc, on a perdu deux de nos collaborateurs, et ça a été extrêmement compliqué pour en retrouver d'autres. Donc, oui, ça crée dans l'entreprise beaucoup de confrontations, mais au final, il faut vraiment garder le cap, garder la vision et rien lâcher. Ça demande beaucoup de courage, la transformation numérique, comme demande de toute façon beaucoup de courage de conduire du changement. C'est tellement facile d'être dans le confort et de continuer à faire comme avant que les gens ont du mal, dès qu'on vient, on voit bien en France, tout le monde est OK pour changer. À partir du moment où ça ne change pas lui-même, sa façon de fonctionner. On voit bien qu'il y a des choses qu'il faut qu'il change dans le modèle économique. Donc, tout le monde est bien conscient qu'on est prêt à changer, mais c'est bien pour les autres, et c'est malheureusement souvent pas bon pour soi. Voilà. Alors, je pense qu'il faut être congruent, il faut avoir une forme d'exemplarité, c'est-à-dire soi-même commencer à changer. Et puis, d'une façon générale, nul n'a jamais changé quiconque sauf lui-même. Donc, il faut avoir beaucoup de pédagogie sur la conduite du changement. Il faut vraiment accompagner les gens. Il faut vraiment leur faire prendre conscience, conscientiser de tout l'apport bénéfique qu'a le numérique dans leurs activités. Et en quoi ça va leur permettre demain d'être plus performants, d'être plus efficients, de gagner du temps. Et donc, du coup, de pouvoir maintenir aussi leur emploi et de ne pas être des intermédiés, comme l'ont été par exemple les taxis, avec un arrivé comme un concurrent Uber qui est venu un peu bousculer les lignes, changer les modes de fonctionnement. Et ça répondait bien en plus à un besoin des clients qui en avaient marre de la façon ancienne dont fonctionnaient les taxis parisiens. Donc, ça vient mettre en plus un coup de pied dans la fourmilière. Donc, nous, notre boulot, c'était d'anticiper, anticiper, anticiper et d'essayer d'être opérationnel, si possible, avant les autres. Pour être leader dans notre secteur et pouvoir offrir beaucoup plus de services à nos clients. Et vous, là, actuellement, vous parlez forcément avec le recul, le recul des années. Vous le voyez avec une perspective. Mais est-ce que lorsque vous avez entamé cette transformation, donc il y a six ans à présent, est-ce que vous vous attendiez à autant de résistance, j'allais dire ? Alors, la résistance à la conduite du changement, ça fait 28 ans que je suis chef d'entreprise. Donc, je connais bien comment fonctionne l'être humain en général ou en particulier, même si ça dépend toujours des individus et des équipes. Et il faut instaurer dans l'entreprise une forme de culture. Quand vous avez dans l'entreprise la culture de l'innovation et du changement, après, c'est plus simple. Mais la première fois, oui, c'est… Non, je ne m'attendais pas dans ce métier du bâtiment à tous les freins et à tous les heurts et les contestations qu'on a rencontrées. Mais ce ne sont pas que par les équipes terrain, c'est aussi par toutes les équipes, support interne, administratif et autres. De devoir changer leur façon de fonctionner, ça a été quelque chose d'extrêmement dur. Et on l'a vécu de façon heuristique. On a appris en marchant. En fait, on est parti, quand on est des défricheurs ou quand on est des innovateurs, quand on vient bousculer un schéma établi, forcément, on se heurte à beaucoup de résistance. Et donc, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut de la volonté, du courage, de la ténacité et jamais rien lâcher. Il y a des entreprises, il y a des dirigeants que je connais qui ont abandonné ce type de projet parce que trop long, parce que trop lourd, parce que trop coûteux, parce que trop de changements, trop de freins, trop de blocages, même vis-à-vis de nos clients. Je parle de nos collaborateurs, mais on peut aussi parler du mode de fonctionnement de nos clients. Il y a les mêmes sujets chez eux. À un moment donné, ils ne comprenaient pas pourquoi on allait vers ce développement numérique et en quoi ça offrirait des nouveaux services et que c'était quelque chose qui venait plutôt à lourdir. Mais au final, aujourd'hui, en termes de traçabilité de données, de stockage de données, on arrive à offrir des services complémentaires aux clients. Et donc, ils voient maintenant d'un œil un peu différent. Je vous donnerai un exemple très concret. Si vous me demandez d'intervenir sur une action que j'ai faite il y a 10 mois, sur un SAV, je vais en deux clics retrouver combien de fois nous sommes intervenus, qui, combien de temps nous ont passé, quels produits nous avons remplacés, chez quels fournisseurs nous avons acheté le produit, comment il a été posé. J'ai l'historique du rapport d'intervention. J'ai les photos avant et j'ai les photos après. Mais je peux, en deux clics, créer un SAV. Et je n'ai pas besoin d'aller rechercher des informations que je n'aurais pas eues par ailleurs dans un mode ancien. Et justement, toute cette numérisation des données et de votre historique, j'imagine, doit être sécurisée. C'est un paramètre qui est très important, cette sécurisation. Elle est évidemment concomitante à la notion du numérique. Comment avez-vous abordé cet aspect ? Et surtout, on imagine que ça a un coût, la sécurisation des données. Oui, le numérique a un coût de toute façon en général. Nous, c'est 200 000 euros d'investissement. Donc pour une entreprise qui fait un million d'euros, faire 20% d'investissement sur un outil numérique, on pourrait se dire que c'est démesuré. Donc dedans, forcément, on intègre la réflexion en amont, la phase de développement, de conception, la mise en œuvre et ces aspects, effectivement, de sécurité. Alors, pour la sécurité, il y a la sécurité de l'accès à l'outil qui est un premier sujet. Après, il y a la sécurité des données au sens de la RGPD. C'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire de la protection des données. Il s'avère qu'on n'a pas de données confidentielles au sens du RGPD qui devrait nous obliger à devoir sécuriser. On ne récupère pas les opinions politiques, les orientations sexuelles, les orientations religieuses, des numéros de sécurité sociale. On ne récupère aucune donnée confidentielle. On est sur de la donnée du bâtiment. Donc même si on n'a pas de données, on a quand même sécurisé. C'est-à-dire, on a préféré s'équiper en informatique avec un serveur, héberger nos propres données. Donc aujourd'hui, tous nos outils sont hébergés chez nous. Sur nos propres serveurs. Effectivement, on a mis une couche de sécurité sur notamment les tablettes techniciens, c'est-à-dire que les données qui pouvaient sortir à l'extérieur et qui étaient propriétés de nos clients. Quand on a récupéré auprès de nos clients leur base de données, par exemple, sur leur patrimoine, y compris des noms, prénoms de locataires et numéros de téléphone, effectivement, il fallait mettre une couche de sécurité nécessaire, suffisante, de façon à offrir aussi une garantie. Donc, on a créé une charte de sécurité informatique. On a mis en place le RGPD. On a intégré dedans les éléments de RP. On a communiqué aux clients sur le fait duquel que l'ensemble de nos données, dans le cadre de la numérisation de notre activité, était totalement sécurisé. On est à l'abri de rien. Les hackers sont des innovateurs tout comme nous. On pourrait très bien se faire hacker. Mais on a mis un niveau de sécurité aujourd'hui dans ce qui existe de mieux, sur les tablettes, en termes de sécurisation d'accès aux données, de mots de passe, de double authentification aujourd'hui avec un envoi sur les téléphones portables des techniciens d'authentification pour être sûr que ce sont bien eux qui se connectent. Donc, on a essayé de se mettre à la pointe de ce qui existait aujourd'hui en termes de sécurité informatique, même s'il est clair que ça sera demain des données qu'il faudra encore continuer à travailler puisque les cyberattaques et la cybersécurité deviennent quand même aujourd'hui un vrai sujet mondial. Je crois que de mémoire, dans ce que j'avais lu sur les éléments de sécurité, il y a une attaque à peu près toutes les 39 secondes dans le monde. Il y a une cyberattaque toutes les 39 secondes dans le monde. Vous vous rendez compte ? Donc, à notre échelle aujourd'hui, on n'intéresse personne. Par contre, dans le cadre d'un projet futur de développement national avec notre projet d'avoir 100 agences et d'embaucher et de former 1 000 techniciens, là, on pourrait devenir un acteur avec de la donnée où les éléments sécuritaires vont devoir être beaucoup plus structurés avec notamment l'intégration, par exemple, de blockchain ou de coffre-fort numérique, à l'instar de ce qu'a fait la Poste avec le Doca Poste pour avoir vraiment, demain, des données beaucoup plus sécurisées que ce qu'on a aujourd'hui. Mais la couche sécuritaire qu'on a mis en place aujourd'hui, elle est aujourd'hui largement suffisante. Alors, le numérique a apporté aussi une nouvelle dimension. Alors, peut-être pas à vos techniciens sur le terrain, mais je pense plutôt à vous. Le fait de pouvoir se connecter et de pouvoir continuer finalement de travailler en dehors du temps de travail, à quel point, justement, ça vous affecte, vous, personnellement ? Est-ce que ça a changé votre mode de fonctionnement ? Est-ce que ça a augmenté, évidemment, ce temps de travail ? Est-ce qu'il y a des limites à se poser ? Oh, certainement. Alors, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis entrepreneur depuis 28 ans et j'ai commencé 20 ans de ma carrière dans les métiers de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Donc, si vous préférez, j'ai toujours travaillé 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Donc, on a des astreintes, aujourd'hui, dans notre métier. Si, effectivement, un locataire perdait ses clés ou un incendie devait nous faire des canillés et envoyer un technicien pour mettre en sécurité le logement, c'est déjà intégré. Donc, moi, si vous préférez, dans mon mode d'activité, je suis en mode H24, 365 jours par an. Donc, je ne me pose pas la question. C'est une contrainte du métier, donc elle est intégrée. Après, il faut se la poser pour ses salariés. C'est clair. Mais pour les salariés, il y a des formes de contrat de travail ou d'adjonction sur les astreintes qui permettent d'équilibrer le travail entre la vie pro et la vie perso. C'est un sujet fondamental de société, je trouve, la question que vous posez. Parce que, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait le temps de travail ? Est-ce qu'un technicien qui est soumis à une problématique la journée sur un chantier et qui en rêve la nuit et qui, le matin, a trouvé la solution, est-ce qu'on peut estimer qu'il a travaillé ? Et je pense que oui. Donc, aujourd'hui, les frontières qui existent encore aujourd'hui sur... Je suis à 9h au bureau, je pars à 18h et terminé. Je crois que notre cerveau humain, il n'est pas fait comme ça. Donc, il y a des frontières où il y a des choses à redéfinir. Il y a à être, à mon avis, innovant en la matière pour savoir, à un moment donné, le travail des marous est fini où. Voilà, je pense qu'il ne finit jamais. Après, il y a effectivement, si vous obligez les gens à avoir un téléphone et d'y répondre, à devoir intervenir en astreinte, là, effectivement, vous avez une vraie contrainte. Mais de toute façon, psychologiquement, quand on quitte le travail, on rentre chez soi, on en reparle, on en rêve la nuit, on y pense. Quand on part avec un problème, le cerveau, il est fait ainsi que tant qu'il n'a pas trouvé la solution, ça va mijoter et macérer cérébralement. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une question fondamentale que vous posez là. Je n'ai pas la réponse. Mais elle dépasse largement le cadre du numérique. Même avant, sans outils numériques, les salariés qui étaient confrontés à un problème, quand ils rentraient chez eux, je pense que ça cogitait. Et donc, c'est du temps. Oui, c'est du temps de travail. Si je trouve la nuit la solution, je me réveille le matin, je l'ai trouvé, on devrait pouvoir trouver des formes de rémunération et la résolution du problème. On lance un appel, d'ailleurs. Sinon, au-delà du fonctionnement même de l'entreprise, est-ce que vous, vous utilisez le numérique pour faire connaître votre entreprise, d'un point de vue de l'image de l'entreprise ? Est-ce qu'on en avait un usage que l'on pourrait qualifier d'externe ? Oui. Et dans le cadre de la transformation, dans le cadre de la loi PAC de notre société en société à mission, nos finalités, c'est-à-dire la finité de l'entreprise, n'est plus la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre entreprise n'est pas là pour gagner de l'argent. La finalité n'est plus économique. Elle est avant tout environnementale. Elle est sociétale. Elle est sociétale. Elle modifie la gouvernance en termes de coopération et de collaboration, alors qu'on est plutôt aujourd'hui dans des modes de compétition. La loi PAC qui a modifié les articles du Code civil pour intégrer l'obligation pour les entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux vient bousculer ces éléments-là. Donc nous, on a défini une stratégie de communication responsable. Cette charge de la communication responsable effectivement nous fait communiquer largement. Le numérique et le digital en général est un axe de communication. C'est l'utilisation des réseaux sociaux notamment. Donc aujourd'hui, si vous allez visiter le site www.janusfrance.fr Vous allez voir que sur notre site, on s'interface déjà avec des éléments externes et connectes comme la notation pour les activités qu'on fait chez les particuliers avec la plateforme L2Travaux. On a du Google My Business. Donc si vous allez chercher nos adresses, visitez le showroom, vous avez un lien direct et vous tombez automatiquement sur nos pages de Google My Business. Nous avons aussi activé l'ensemble des réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Facebook sur lesquels nous avons nos pages et qui sont pour nous des outils de communication externes. Mais voilà, on est extrêmement vigilants sur la communication. On souhaite que notre communication, bien sûr, utilise le numérique et le digital, mais soit une communication responsable. C'est-à-dire qu'on ne communique pas pour vendre, on communique sur qui on est, d'où on vient et où on va. Qu'on soit dans un mode de communication en congruence avec nos valeurs, en congruence avec notre stratégie et pas uniquement de vendre pour vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada